Extrait du roman en cours, Funderina, de Léon Cavzezi. Quand il est arrivé à la maison, Fadil Galijanti, qui est sorti au-dessus de la villa terminée, avait l'air d'être enceinte. Car les filets étaient entrés sous sa robe transparente. C'était la première fois qu'il n'aimait pas l'odeur de la viande. Puis dans la cocotte minute, ses yeux avaient pris un regard agressif et avaient l'air très nerveux. Sans le saluer, il s'assit à la table à manger. La femme, Anésefdaja, sentant que l'homme était nerveux, lui tendit l'assiette sans parler. Mais Fadil le vaillant le poussa et l'invita à s'asseoir à côté de lui. « Nous devons agir vite », a-t-il déclaré sans regarder la femme dans les yeux. « Si nous n'obtenons pas le droit d'utiliser la villa d'ici une semaine, ils amèneront le bulldozer et raseront la villa, vous comprenez ? » « Je sais, dit brièvement la femme. Mais comment allons-nous faire ? » Le visage de Fadil, aux yeux corrodés, ressemblait à un coin de mur où les gens ronflent la nuit. « Nous demanderons à Dante Vodka combien d'argent il souhaite nous aider à rendre la villa légalement nôtre. » Un sourire approbateur est apparu sur le visage de la femme, Anésefdaja. « C'est bien que vous y ayez pensé, mais nous ne savons pas combien d'argent vous nous demanderez. N'oubliez pas que M. Vodka a la main lourde. Je sais. Mais demandons quand même à quelqu'un des bureaux de destruction. »